bonjour mes amis alors comme vous voyez devant vous vous avez une page de dictionnaire qui parle des mesures les mesures il y en a plusieurs alors je peux commencer par le centimètre donc vous avez un double décimètre les longueurs c'est pour mesurer les longueurs je peux utiliser un double décimètre qui est gradué en millimètre et en centimètre en millimètre et en centimètre voilà on appelle la règle on appelle le mot scientifique un double décimètre parce qu'il y a 20 centimètres ça veut dire deux décimètres vous avez aussi le millimètre un millimètre ça s'écrit un mm un centimètre un centimètre égale 10 mm et un décimètre égale 10 cm égale 100 mm un mètre un m égale 10 décimètre égale 100 cm et un kilomètre égale un kilomètre un km égale 1000 m vous avez les mesures de masse alors pour mesurer une masse vous voyez la balance une balance et on peut utiliser on peut l'utiliser pour mesurer la masse d'une personne un pèse personne un pèse personne c'est pas une balance pour les personnes et vous avez une unité de masse ce sont les unités de masse le gramme par exemple et le kilogramme alors vous voyez ici une livre c'est pour mesurer la masse et vous voyez un kilogramme un kilo de sucre un kilo de sucre un gramme ça s'écrit un g un demi livre égale 250 grammes raba 250 grammes c'est le c'est le quart du kilomètre du kilogramme un livre égale 500 grammes ça veut dire 10 kg un kilogramme égale 1000 grammes vous voyez ici les capacités je peux utiliser des unités comme le litre pour mesurer les capacités alors le litre le litre vous le voyez ici vous voyez ici un demi litre un demi litre de jus par exemple ou bien de lait et vous avez un demi ça s'écrit 1,5 sur la bouteille ça veut dire un litre et demi litre vous avez ici la canette 33 centilitres parce que c'est plus petit c'est plus petit que le 1,5 litre 1 centilitre 1,5 litre égale 50 centilitres et 1 litre égale 100 centilitres parmi les mesures vous voyez le temps je peux mesurer le temps par un par les minutes ou bien par les secondes et les heures etc vous voyez que devant vous un cadran de montre il y a la grande aiguille il y a c'est pour indiquer les minutes combien de minutes il y a la petite aiguille pour les heures il y a la trotteuse pour les secondes et vous voyez ici numériquement vous voyez l'horloge numérique 7 heures 27 minutes 7 heures bien sûr du matin je peux utiliser les unités suivantes pour mesurer le temps une seconde alors une seconde et un s une minute égale 60 secondes un quart d'heure c'est le quart d'une heure c'est 15 minutes une demi heure c'est 30 minutes et trois quarts d'heure c'est 45 égale 45 minutes une heure égale 60 minutes et un jour égale 24 heures et pour finir vous avez les mesures de température un thermomètre d'appartement alors vous voyez que au dessus de 0 c'est la couleur rouge au dessous c'est la couleur bleue c'est au dessous de 0 vous avez un thermomètre de bain le liquide coloré et le réservoir ça c'est le thermomètre de bain parce qu'il y a de l'eau partout dans le bain donc on peut utiliser ce thermomètre pas celui là celui là c'est de l'appartement celui là c'est pour le vin et celui là c'est le médical le thermomètre médical alors un degré ça s'écrit un et le zéro en haut à droite un petit zéro pour indiquer qu'il s'agit de température de graisser alors deux degrés ça s'écrit deux degrés 2 et le petit zéro à droite 5 degrés en dessous ça veut dire 1 1 1